il faut rattraper des gens alors juste mais c'est quelque chose quand même de très important il y a des filles va yom haye salat mea shana mais aslim shana vesh eva shanim chene haye salat tout le monde sait ce que rachid a dit dessus que toutes les années elle était batmea kebat esrim les sherota amachet et bat esrim kebatsheva les yofi tout le monde sait ça mais après rachid dit toutes les années de sarah qu'elle a vécu elles étaient toutes égales elles se ressemblaient toutes elles étaient bien toutes les années c'était de bonnes années tout s'est très bien passé pour elle alors la question c'est que on a déjà oublié que agar lui a fait des histoires que ishmael lui a fait des histoires qu'elle a été prise par paro et que elle était elle était akhara il n'y avait pas d'enfant pendant 90 ans c'est pas suffisant on peut dire tout ça l'une et tout va c'est la question pose organiser à la chaleur qu'est ce qu'il dit il dit qu'en fait tout est relatif comment on considère les problèmes que nous avons chacun dans sa vie il a des problèmes mais comment on les considère comment on se mesure avec chacun a un petit bobo des fois on a été on a été pris par un piqué par un moustique ça fait ça dérange ça démange mais après quelques temps si quelqu'un vient me dire comment ça va ça se bien tu te sens mieux ça va nous devons tu pas au rochelle j'étais là tout le temps non avant hier tu as un problème quoi quoi qu'est ce qui est tu te trompe c'est pas moi mais si j'ai vu tu avais une petite piqûre de moustique moi tu rigoles tu fais tu fais tu fais tu fais tout ce n'est pas rien du tout c'est juste un moustique alors il ya des gens pour lesquels les grands problèmes c'est le petit moustique de rennes il n'en attache pas d'attention ça les embête pas pour eux c'est rien du tout pourquoi parce qu'ils voient macro il voit en grand et ça que c'est un tout petit de celui qui voit micro il ne voit que les papules pas plus loin que le goût de son nez alors chaque chose alors ça va elle voyait en grand alors pour elle ces petits malaises qu'elle avait c'est une chose qu'elle n'a pas retenu ça lui a pas fait vraiment c'est comme quelqu'un qui qui sait qu'il va il est en voyage pour un mariage pour une bonne occasion il va rencontrer des amis il va être heureux il va se sentir bien alors déjà en route il commence déjà à mélodier à chanter il se sent bien il est déjà bien dans sa peau ça lui fait plaisir à quelqu'un a doublé à quelqu'un il a klaxonné il fait même pas attention c'est un jour normal ça veut dire un jour gris un jour pas tellement sympathique normal quelqu'un il se serait levé du pied gauche sur le pied gauche et quelqu'un lui il fait une remarque pour lui il a gâché toute la journée mais quand c'est un jour de fête il va aller il va y avoir des amis ou alors il va recevoir le gros lot des choses comme ça c'est toutes les choses à côté elles ne sont elles sont invisibles il ne voit même pas quelqu'un lui a marché sur le pied un autre jour il aurait crié il ne s'est même pas rendu compte parce qu'il avait la tête dans les grandes choses et bien c'est ça ça c'est ça tous les tzadikim tous les tzadikim même quand ils souffrent dans ce monde mais ils savent qu'est-ce qu'ils attendent qu'ils ont l'air à dam le béton à l'amour c'est quoi le béton à l'amour il va dans son monde il sait qu'il est en train de préparer on est en train de construire toutes les choses qu'il fait ça lui construit son monde il sait que c'est comme si ça prêtait à une grande 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 fête alors le petit bobo qu'il a à gauche à droite il est considéré même pas de notre temps on a vécu ces épisodes-là à un certain moment il avait fait un pssak dans l'al-khotarata mishpaha qui avait révolutionné le monde c'était une coula que personne n'avait appliqué jusqu'à ce jour-là les gens ils étaient mahmirim alors que le rave des c'est l'a dit il a entendu prouver et qui et qui comme lui savait prouver des choses il a prouvé que c'était une roumra qui n'avait pas de n'avait pas de m'accord donc il a il a dit que c'était permis le secte arabe et l'achemachat bon alors qu'est ce qui s'est passé toute la ville de yébuchad laïm ailleurs était pleine d'affiches contre quand il s'est passé fin des années 80 début des années 90 fin des années 88 la chine est tout encore comme il a pu faire été pareil que ça c'est tout le monde parlait de lui alors que lui il a dit mais je crois après la crise a dans son acte d'avoir de son livre les rimes ont ils m'ont ils m'ont ils m'ont ils ont croissé comme des corbeaux comme si j'avais permis le comme si j'avais permis de manger le corbeau qu'est ce que j'ai dit j'ai dit que tout ce que les poskines les richonines tout le monde ils ont dit ça ils n'étaient pas au courant ils ont cru que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait alors il a passé beaucoup de périodes comme ça que tout le monde lui en voulait les gens ils étaient ils comprenaient pas ce qu'ils faisaient alors ils étaient contre lui parlait de lui et quand il a parlé pour les enfin dans les choses soi-disant politiques après pour nous c'était tout à l'aura mais il y a des gens qui n'étaient pas de la même tendance politique alors il faisait des manifestations devant lui à la maison il embêtait tout ça il était alors ses proches disaient de lui que les périodes où il était il était attaqué il était c'est les périodes où il a écrit les des chutes les plus profondes c'est là qu'il s'est investi il s'est enfermé dans son ensemble dans sa torah il ne sentait plus rien du tout il pouvait rien n'était c'est des moments où l'a été attaqué tout le monde un autre aurait été brisé lui sachant qu'il était sur le bon chemin en train d'étudier en train de faire abattre sa torah toutes ces choses là il les a noyés dans la torah et un produit c'était ça c'est ça c'est ça son d'air les a noyés dans la torah parce que il était conscient de tout le bien qu'il était en train de faire de toute la torah qui est en train de faire quand on est conscient quand on sait qu'on est sur un bon chemin pour nous qu'on est en train de construire son arrapat et qu'on va arriver on est en train de faire on est en train d'étudier la torah chaque mitzvah qu'on fait c'est un plaisir c'était c'est bas la maman alors qu'il fait attention un petit en avant on a eu un pv on nous avait une contravention et ça c'est chez quel c'est ça c'est dommage que ça prenne ça prenne la concentration parce qu'on fait des choses beaucoup meilleures et même c'est cette contravention même ce petit ce petit bruit ce petit truc qui nous embête c'est quelque chose qui va passer et ça ne vaut rien du tout par rapport à toutes les richesses à tous les trésors que nous sommes en train de cumuler en étudiant la torah en faisant les mitzvot en en faisant en faisant petit coup d'amidot en faisant les tfilotes c'est rien du tout c'est de la poussière même pas de la poussière c'est ça ce que les tzadikim étaient conscients alors l'agmara dans taalit raconte que il y a un avis il était dans le chouk de la ville la fête la fête la fête la fête c'est pas pour que tu es dans la gmara alors on pourrait le lire comme les fêtes la fête la fête la c'était un chouk c'était un un marché alors à l'époque les amouraïm ils voyaient les relâches à l'on aller vers le vidéo bon ça va c'est pas le biliaux au cohen ou le vieux israël non c'est le il venait lui parler alors comment ça se passe dit noah alors ils ont vu un chou comme ça un peu il n'y avait pas les grandes grandes syndicats là bas comme d'habitude dans un choc c'est déjà ordinaire alors il a dit il y a un avis je t'en prie dis nous toi tu sais il y a parmi tous ces gens là quelqu'un qui mérite leur nom bas il a regardé je vois pas ah bon ouais soudain il y en a deux qui arrivent en train de danser de chanter de sauter de faire ils étaient ils ont mis l'ambiance dans la rue dans l'ambiance ils chantaient les gens qui étaient comme ça déprimés ils commençaient à ils étaient contents alors il y a ceux là ils ont l'ordre alors question se pose qu'on est ce qu'on n'est pas cette mission à l'ambiance qu'on peut dire que seulement la réponse il est à l'aise qu'en fait c'est vrai qu'on est ce genre bas parlons bas mais dans ce monde ils vivent les pauvres ils sont ils sont sont déprimés c'est vrai quand ils arrivent là bas et ben ils en ont une part dans la lamaba mais qui est celui qui déjà dans ce ramazé ils goûtent leur lamaba il n'y a que ces deux là pourquoi parce qu'ils sont heureux ils sont comment ils sont heureux parce qu'ils sont parce qu'ils respirent la torah qu'ils étudient ils sont pas déprimés ils voient bon rachem on gagne on a le torah on étudie la torah on fait des mitzvot alors ça leur donne le coeur léger pour pouvoir même faire réjouir d'autres personnes à part le fait c'est une mitzvot en soi de réjouir les gens déprimés mais comment ils ont pu avoir cette faculté cette force de réjouir les gens c'est parce que eux mêmes vous voyez si une batterie est vide elle peut pas elle peut pas alimenter un appareil il faut qu'elle même elle soit pleine alors d'où elle s'est remplie elle s'est remplie parce que c'est alimenté dans le courant alors comment ils se sont alimentés ceux-là et bien ils se sont alimentés en en sachant que en fait ils sont ils sont en train de faire quelque chose de très bien le problème c'est que les gens même si on étudie la torah même si on est dans le mat midi on est des grandes on fait des filots tout ça on a le problème quel le problème généralement et c'est ça ce qu'il faut retenir de la paracha il y a beaucoup de choses à retenir mais c'est à ce qu'il faut retenir de la paracha ce qu'en fait on a beau avoir beaucoup de mitzvot il y a des gens qui se lèvent le matin ils voient la tefila et ils mettent les talites et la tefiline ils font après un petit chou après la tefila et après même ils ont en main des fois ils étudient la moitié de la journée et même qui étudie toute la journée et même avec qu'on a l'air mais tu les vois pourquoi parce que ils sont branchés pas sur ce qu'ils ont fait de bien mais c'est ce qui sur ce qui leur manque même sur les manques spirituels il te manque du spirituel c'est vrai c'est vrai tu aurais voulu étudier encore davantage tu aurais voulu faire encore une plus grande mitzvah tu aurais voulu ne pas trébucher dans telle et telle lavera et ça n'a pas marché alors le commun des gens ils se placent ils se braquent sur ce qui manque alors ils sont ils sont déprimés la torah nous apprend qu'il faut trouver tout ce qu'on peut pour se réjouir de ce qu'on a déjà fait et grâce à ce réjouissement grâce à l'appréciation de ce que ce qu'on a de bien au rachin j'ai l'assani goy j'ai l'assani ave j'ai l'assani on étudie en mille et philine il faut être réjouir se réjouir le harrya kadosh on a une idée qu'ils aient la rire kadosh quelqu'un qui veut que tout le monde était transparent devant lui rien ne résistait à sa connaissance tout ça il savait tout qu'attends chérian il a témoigné sur lui-même c'est pas n'importe quoi il a témoigné sur la 10 mois je vous garantis ce que j'ai réussi dans la liste que j'ai reçu c'est parce que j'étais heureux des mitzvots quand je faisais mitzvah le matin je mettais le philine c'est comme si j'avais vraiment on m'avait offert une villa avec 36 chambres et une piscine et machin tout pour lui c'était des bêtises bien entendu mais c'est pour pour un petit peu nous donner une idée j'étais heureux de chaque mitzvah que je faisais alors j'ai le temps moi de penser à ce que j'ai pas c'est vrai j'ai peut-être trébuché mais ben taché je me reprendrai j'ai un certain un certain moment dans la journée où je vais faire mon et je vais essayer de me rattraper de me corriger c'est normal on est des hommes on n'est pas des des anges je voudrais me corriger je corrige mais est ce que ça ça doit empiéter sur tout ce que j'ai fait de bien dans la journée j'ai étudié toute la journée j'étudie je suis il faut être heureux si tu es heureux tu peux me réjouir d'autres et quand tu te réjouis alors tu toutes les tous les problèmes ils sont ils sont tout petit devait tout petit un mât dans ma métier raconte l'histoire bien connu de la bâbara à vous qui était d'un grand des dons et l'entendu à mora il rencontre lui aussi il ya la vie et rencontrer les amis et où est-ce qu'il a rencontré les amis quand il était en train de croiser un cimetière boy alors il s'est étonné dix mois où c'est vous avez l'entendu à la vie mais il ya la vie c'est un cohen puisque tu es pinhaz pinhaz c'est l'heure tu es cohen tu es monté bouffon charme tu es cohen tu es descendant de Aaron à cohen alors comment tu rentres dans un cimetière boy c'est tout moi dis moi tu n'as pas étudié c'est des tarots c'est des tarots il était écrit que les bethek marot de goyim ne sont pas m'établis en fait c'est sûr qu'il avait étudié tarot sinon on répétait à mora les mishnayot c'est sûr qu'il connaissait à fond mais mais les barraïtot il y en avait qui lui manquait alors qu'est ce qu'il a dit le balabo quand il s'est fait prendre au dépourvu il n'a pas il n'a pas il ne connaissait pas le balabo il a dit cher Elia à la vie même quatre darim c'est à peine si je les connais bien alors tu veux que je sache aussi même les tous les six darim comment je vais savoir comment je vais savoir j'ai la parnassa et m'étrangle j'arrive pas pour gagner un peu un morceau de pain je dois me alors c'est à peine si j'ai le temps d'étudier on vient la vie tu sais quel problème bien 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 je vais faire un petit saut à ghanaïden tu vois un peu ce qui se passe là-bas il manque tout arrive à ghanaïden quelle beauté quelque chose alors alors quelqu'un dit tiens propre à une petite branche quelque chose c'est beau tu prends en souvenir il voulait bien entendu de ramener soudain il entend oh il va voir et qui c'est qui est en train de manger sans l'abat dans la base et il va perdre alors dès qu'il a entendu l'a compris c'est ça tout de suite l'a jeté et il est redescendu sur terre et alors il voit que tout son habit était imprégné de cette odeur c'est une odeur céleste ça n'existe nulle part sur la terre tous les grands richards ils ont ils ont ils ont versé tout leur or tout pour pour gagner pour avoir un petit peu il a il a lavé il a mis dans l'eau cette cette habille et le parfum qui en a résulté il a mis dans des flacons et il a vendu il s'est enrichi mais pas pour lui il a donné ça et de distribuer ça à ses jambes alors question se pose il est un ami puisque déjà tu veux l'aider pourquoi tu l'auras tu le montres en bas il sort sans rien c'est vrai qu'il a à la fin à la fin d'une façon d'une autre qu'il a reçu quelque chose et c'est même pas pour lui pour ses jambes tu es déjà tu as qu'à prendre pour toi mais ça aurait été beaucoup plus simple que tu lui a mené une bourse comme il ya un chant je n'ai pas c'est dit motel chabat le chant ish aci d'aïa blima zanou mihia celui qui rencontre ainsi d'un hkénaz il verra ça dans les champs de motel chabat et là bas il raconte qu'il y a un avis d'a rencontré il a donné une bourse il a donné beaucoup d'argent alors il aurait pu lui donner aussi de l'argent pourquoi il y a en montrant là bas il lui a donné cette branche et après il a dit attention il a jeté pizza pourquoi tout ce cinéma là tchèque tout si tu donnes l'argent au dessus de rien tu les donnes la branche après tu lui en lèvres la réponse est là mais bon qu'en fait la boba à vous on voit très bien que c'est pas l'argent ils voulaient pas de l'argent qu'on lui résonne son problème en lui donnant de l'argent une bourse c'est pas ça parce que bon alors il ya pas ce problème il y aura un autre ça finit pas les problèmes alors qu'est-ce qu'il va faire ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire s'il voulait vous savez dans cette mara là rabat barabou il pose à l'avis trois questions toutes des questions de l'alakha attend mais tu as besoin d'argent tu peux lui demander de l'argent tu rencontres au chib il peut donner tu dis tu fais un petit signe comme ça il te met un chèque avec nous laisse imaginer moi je veux pas c'est pas moi c'est pas moi imaginer imaginez vous même pourquoi tu ne demandes pas tu as qu'à lui demander pourquoi tu ne demandes pas quelle est la réponse et rabat barabou il n'a jamais cru qu'il y ait un avis il va lui résoudre ses problèmes parce que les problèmes c'est notre vie on n'est pas là pour pour manger du miel toute la journée dans ce monde là ça vient hier soir le majeur il est décédé un grand tzadik la vidéo vient c'est ce qu'elle a la majeur qui m'a dit qu'à la majeur qui est le plus le plus vieux des images guérim dans ce matin j'ai entendu qu'on disait en ce moment une fois ainsi d'instinct village à l'époque aujourd'hui c'est un peu plus de développer mais c'est encore un village phara c'est une comme son nom l'indique alors il y avait au début avait des accrochages entre les héros nîmes et dati venait à voyager des voyous qui venaient à l'échiva et ils ont bêté l'état midi un jour le rave devait faire la vache à l'homme il sort il voit les années il leur dit à ses enfants là ils ont dit venez 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 alors ils ont eu la crainte quand même ils sont venus il leur a dit mes chers amis pourquoi vous faites des histoires quel est le problème vous savez très bien que ni vous ni nous ne sommes citoyens de croire à céder nous on n'habite pas croire à céder on savait que c'est religieux laissant nous nous sommes citoyens du ralama part on est règles de passage ici niveau ni nous on est on est des gens d'être racineux on est venu non en fait nous sommes des gens du monde du monde supérieur le ralama et le ralama et le ralama on est venu de la règle pour faire un peu quelques affaires on s'en va alors pourquoi à quoi bon ce depuis ils ont pu le ralama et qui c'est qui a dit ça Haïm Balder vous avez entendu parler de lui vous ne connaissez pas encore bon c'est quelqu'un qui a écrit des livres ils sont traduits en français c'est vrai ça j'ai oublié ils sont traduits dans plusieurs langues alors lui c'est lui qui a raconté cette histoire là en tout cas qu'est ce qu'on veut dire par là que en fait quand on on sait que nous sommes des en fait c'est ça ce qui te savait là-bas là-bas il a dit moi je suis dans ce monde là c'est vrai j'ai un peu de petits problèmes aussi j'ai des petits épines un peu de aniot un peu mais à quoi je vais demander à il y en avait résoudre-moi ce problème, résoudre-moi ce problème à quoi ça va servir alors il y en a vie qu'est-ce qu'il a cherché à faire il a pris au ralama pas rien pour lui donner un coup de tu puisses respirer regarde regarde ce qui t'attend là-bas regarde ce qui t'attend et regarde à toi si tu prends ce qui t'attend là-bas tu le prends tu le sors avec toi regarde tiens attention c'est vrai il y a tellement de choses de bonnes choses qui m'attendent mais c'est pas le moment de les manger maintenant alors il les a laissés mais quand même quand même quand même il a reçu un bonus il a pu garder un petit peu les odeurs les bonnes odeurs de la truc dans la dans son habit et c'est comme ça qu'il n'a mais c'est pas pour lui c'est pour nous montrer j'aurais dû éteindre désolé bon c'est à cause de l'épidion l'épidion alors bon alors d'accord c'est ça le limit qu'on apprend de tout cela il faut savoir que en fait chacun en fin de compte il a des bonnes choses quand on veut si on veut alors c'est ça que l'âme chavine le torah c'est ça et même l'âme chavine le torah dans cette paracha et aussi comme ici il y en a beaucoup qui sont avec les chidouhim tout ça c'est l'âge en tout cas alors il ya aussi beaucoup de ma siottes ce qui veut prendre dans l'espoirisme il parle beaucoup de la hgaha pratiquée dans les chidouhim il y en a qui pensent bon et il faut que j'ai ceci il faut que j'ai cela voulait peut-être qu'il faudrait qu'en fait je voulais parler de cela aussi à manger mais j'ai pas le temps mais rien pour vous dire que la même idée elle est aussi là-dedans qu'il y a des gens qui ont pensé que ils veulent ils veulent être riche ils veulent ceci et quand ils ont demandé au rêve et de leur donner une bracha ils sont devenus riches alors comme leur chidouh c'était un chidouh d'une famille de classe moyenne alors et les riches ils ne veulent pas se marier avec des gens de classe moyenne alors qu'est ce qu'il fallait il fallait qu'il arrive un malheur à leur fils pour qu'il puisse s'il a un problème de santé ou un problème de problème grave comme ça il ne peut pas se marier des gens les riches ne veulent pas de lui il sera obligé de se marier avec quelqu'un lui dit voilà pourquoi tu lui as demandé de la richesse tu serais resté à ton niveau tu aurais pu te marier même sans qu'il arrive comme ce soit ton fils c'est une histoire qui est arrivé avec le rabbi de goût il ya environ 100 ans ouais donc ça veut dire que en fait des problèmes qui sont là nous ce qu'on doit faire c'est ne pas oublier que nous à nous sommes dans un dans un progrès vers l'en bas c'est ça c'est ça l'essentiel tout le reste c'est rien du tout donc il faut toujours voir ce qu'on a de bien et s'attacher à cela et être heureux de cela les mitzvot qu'on fait aussi il doit être heureux de ces mitzvot là et des fois on a même des petites on trébuche à gauche à droite mais il faut pas faut pas se laisser faire le rabbi rouge dit 23 heures sur 24 il faut se sentir comme à pourrine et une heure sur 24 faut se sentir comme à qui pourrine 23 heures être heureux bon on fait les mitzvot toujours se sentir heureux de ce qu'on fait les mitzvot c'est vrai j'ai fait aussi d'ahverot alors c'est pour ça j'ai une heure d'itvot des doutes de faire de faire des hechbonef hech moussard appelez ça comme vous voulez mais c'est une heure où je travaille pour pour rectifier pour arranger mais tout le reste il faut être heureux c'est seulement comme ça qu'on peut avancer comme sarah imenu l'a fait à la fin kulam shavim netova toutes les missionnettes qu'elle a eues pour elle c'était rien du tout c'est pour ça qu'on peut dire d'elle que kulam shavim netova achèmézakéno et benzat achèmézakéno nous aussi on soit shavim netova amen amen amen